... Le journal, le gouvernement doit tenir une retraite à Forécaria. C'est pour l'harmonisation des actions pendant cette transition. Avant leur départ, les membres du gouvernement ont reçu les orientations du chef de l'État, président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Reportage Ansoumantoumanikamara. Après le premier conseil des ministres hier, l'équipe gouvernementale est en uniforme militaire ce vendredi pour une retraite dans la préfecture de Forécaria. Tous et toutes, entrée militaire est dans la joie pour signifier l'unité d'action gouvernementale pour une transition réussie. Mais aussi, cet uniforme symbolise la détermination d'un soldat prêt à tout sacrifice pour honorer la patrie. Et c'est ce symbole de la patrie qui est le tricolore national que le président de la transition a remis au premier ministre chef du gouvernement. « Vous savez, nous sommes venus le 5 septembre dernier pour défendre le pays avec des armes. Je pense que vous pouvez le faire avec les idées. Pourquoi vous avez été choisi parmi tant de Guinéens ? » « Je pense que c'est qu'on est 13 millions, il y a toujours des 29 à partir. Et en même temps, le dernier point pour moi, c'est de vous permettre d'assurer de volonté. L'esprit d'équipe, la camaraderie, l'entre-être, nous permettra de construire notre pays. Ceux qui n'ont pas de place, on leur donne des places. Ceux qui n'ont pas de lits, on leur donne son matelas. C'est ça, l'esprit d'équipe. C'est clair. Vous revenez tous avec un seul projet, le projet collectif pour notre pays. Allez-y tous ensemble, ramenez-moi tout le monde pour qu'on puisse commencer le travail. Je vous donne le drapeau et je veux que vous revenez tous ensemble. Il n'y a que l'équipe qui gagne. Vous travaillez ensemble. Merci. Je vous souhaite bon vent et vous allez vous faire plaisir. Faites-vous plaisir. Merci. Merci. En réponse et en termes militaires, le premier ministre civil, Mohamed Béavogui, s'est exprimé ainsi. Merci. Monsieur le Président, le gouvernement de l'Assemblée est réuni pour la mission. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bon sens et bon courage à vous tous. Merci. Sous le regard attentif du Président de la Transition, les membres du gouvernement au grand complet se sont embarqués destination la préfecture de Forécaria. A cause du prix qu'il attache à cette retraite gouvernementale, le départ du convoi a fait l'objet d'un salut militaire du président de la transition. Au terme de cette retraite, l'équipe gouvernementale est attendue avec une feuille de route harmonisée et qui tient compte des préoccupations légitimes du peuple de Guinée durant cette transition. Et puis cette note d'information, ce vendredi 19 novembre 2021, au lendemain du premier conseil des ministres, le premier ministre et les membres de son gouvernement, après avoir reçu solennellement le drapeau des mains du... Sous-titrage Société Radio-Canada